Alors, on va déjà commencer par se présenter, donc Jake et moi. Donc moi, je m'appelle Marion, pas Sam, mais voilà. Oui, mais moi je ferai. Sinon c'est Sam. Donc, moi j'ai fait des études de couture, donc je suis couturière, je travaille dans le milieu de la couture et de la mode à l'heure actuelle, et ça fait 7 ans que j'ai découvert le milieu du costume, donc ce qu'on peut appeler également cosplay, donc cosplay c'est une contraction de deux mots, c'est costume et play, en fait on joue et on fait son costume du personnage qu'on a envie et qui nous plaît. Donc ça, je suis tombée dans l'univers Star Wars quand j'étais toute petite par mon papa et mon grand frère, donc je crois que mes premiers souvenirs ils remontent à 3 ans. Donc ça, on s'est fait. Ça va aller toi, mais ça va, c'est parti, c'est parti les gars. C'est notre première conférence, donc je vous demande d'être indulgente. Sinon j'ai déjà réalisé dans l'univers de Star Wars 7 costumes, donc j'ai réalisé mon tout premier, c'était Zamwezel, donc pour ceux qui voient le personnage, c'est la chasseuse de primes qu'on retrouve dans l'épisode 2, au début du film. Donc c'était un gros costume et j'ai directement commencé par celui-ci. Ensuite j'ai réalisé Mara Jade, donc qui est dans l'univers étendu la femme de Luke Skywalker. J'ai réalisé une Twi'lek, donc c'est les... voilà, on en a une dans la salle. Bravo ! Voilà, j'ai réalisé le costume de Leïa en costume bouche, donc on retrouve dans la trilogie originale dans l'épisode 6 du coup. J'ai réalisé également le costume de Jess Gistang, alors ça c'est plus particulier, on reviendra dessus dans la conférence. Donc c'est une armure de Stormtrooper féminin. Hier vous avez peut-être pu nous croiser en Enfis Nest et avec un petit groupe de Cloud Rider et en Banting de tube. Et aujourd'hui je suis en Kira version Corellia au début du film solo. Voilà, maintenant je vais te laisser te présenter. Oui, alors moi c'est Geoffrey. En fait c'est pareil, je suis fan de Star Wars depuis que je suis tout tout petit. La première fois que je suis venu ici, c'est avec mon papa et maman qui sont là, j'avais 12 ans, en 2004. Donc c'est vrai que c'est de longue date. Et puis on s'est retrouvés avec Marion et puis on fait du coup nos costumes ensemble. C'est vraiment, on travaille ensemble. Alors moi je ne vais pas dire que j'ai réalisé autant que toi parce que au final toi tu réalises entièrement, alors que moi il y a beaucoup de trucs que tu fais. Ah donc là, c'est quasiment que toi à part les petits grébis et tout ça. Alors je fais certes la couture, mais sur un costume ce n'est pas que la couture le plus important, on va le voir aussi par la suite. Il y a beaucoup de travail de peinture, de vieillissement, voilà. Donc ça c'est sa partie. Moi je fais vraiment la couture et le travail du cuir. Je suis infographiste dans la vie, donc du coup en 3D, donc ça m'aide à faire mes props en modélisation et en impression. Donc c'est vrai qu'on utilise pas mal l'impression en 3D pour ça. Alors, donc aujourd'hui on est là pour vous présenter comment on réalise un costume à notre façon, mais en version très simplifiée. On ne va pas vous parler de techniques compliquées, on va parler à tout le monde. Ça veut dire que monsieur tout le monde à l'heure actuelle, s'il a envie de faire un costume Star Wars avec les petits conseils qu'on va vous donner, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Donc de quoi on va parler dans la conférence ? Hop là ! On va commencer déjà par choisir un personnage, c'est le plus important. On va faire déjà choisir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de porter. Normalement quand on commence en costume, on est déjà un peu choisi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même trier les informations et on va voir comment on peut définir son budget, des choses comme ça. Comment vraiment choisir dans un terme, il y a le coup de cœur, mais il y a aussi comment on peut les réaliser et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc ensuite on choisit ces matériaux une fois qu'on a défini le costume qu'on avait envie de réaliser. Ensuite on se lance, et oui il faut bien commencer à quelque part. Quand on a réalisé le costume en général on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est accessoires, les armes, tout ce qui va tourner autour de ce que l'on porte directement. Et ensuite c'est l'étape préférée de Jake. Ah oui, la peinture, la peinture à front quoi. Et le vieillissement, je crois qu'aujourd'hui... On a mis les costumes qui sont le plus sale qu'on ait fait je pense. La version Correlia où ils sont pleins d'espèces de goûts salés qui vraiment donnent cet aspect blanc. Après on vous récapitulera tout ce qu'on a vu ensemble. Et ensuite on fera une session de questions réponses. Vous pourrez demander tout ce que vous avez envie, des petits conseils si vous avez déjà quelque chose en cours et que vous voulez justement une astuce en plus. Vous n'hésitez pas, vous nous demandez, on est là pour ça. C'est parti ! On commence ! Vous êtes prêts ? Oui ! Alors choisir son personnage et son costume c'est une étape qui est vraiment très importante. Tout simplement il va falloir arriver à faire une introspection et savoir de quoi on est capable et pas se lancer directement dans un projet avec de la fumée qui sort partout, des LED. Sinon il faut prendre beaucoup de temps si vous avez envie de le faire. Il faut vraiment y aller par étapes. Donc pour choisir un personnage, vous allez déjà commencer par choisir un personnage qui vous plaît. C'est le plus important. Ça veut dire que vous n'allez pas encarner un personnage qui ne vous parle absolument pas, que vous trouvez pas joli, qui ne vous correspond pas. C'est pas du tout la peine de se lancer dans un costume juste pour le faire. Il faut vraiment que ça vous plaise. En fait c'est surtout que vous avez passé vraiment beaucoup de temps à la création donc il ne faut pas à un moment perdre un peu espoir et du coup vouloir passer à autre chose et abandonner. Donc il faut vraiment être motivé par le personnage. Ensuite le budget, il faut savoir qu'un costume ça peut aussi bien coûter une cinquantaine d'euros que coûter des centaines d'euros voire même plus. Ça dépend vraiment de dans quoi vous vous lancez. Donc déjà définissez aussi vos moyens. On a tous des moyens différents et on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup de sous dans un costume. Ou au contraire on se dit qu'on va se faire plaisir et qu'on va y regarder plusieurs années donc on va investir. Donc ça c'est très important de le définir également. Donc une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est sûr de son personnage, la première chose à faire c'est trouver le max d'images références, vraiment le maximum. Alors pour les images de références, moi personnellement j'ai une super bibliothèque à la maison où j'ai différents livres. Alors je vais vous les montrer. Vous avez par film des guides visuels. Donc là je vous présente celui de Rogue One parce que j'ai décidé de donner celui-ci, je ne vous les ai pas tous présentés. mais dans ces guides visuels, vous allez avoir des pages par personnage qui vont vous décrire ce qu'ils font, qui ils sont, où ils vivent, pourquoi ils font tout ça et les détails de leurs costumes. Ça c'est génial. C'est des livres que vous trouvez de partout et qui ne sont pas à un prix exorbitant et qui vous permettent déjà d'avoir des bonnes images et des bonnes explications. Parce que le milieu, ça va nous servir plus tard pour tout ce qui est weathering et tout ça. Si c'est un personnage qui est sur une planète désertique, ça va être une façon de le salir, on va se dire que c'est vraiment ça. Voilà. Donc on a ce genre de livre. Ensuite, il existe deux livres spécialisés dans les costumes Star Wars. Un que vous allez trouver facilement. Pour ma part, je l'ai trouvé chez Cultura, mais je crois que la FNAC le fait aussi. C'est chelon. Il est spécialisé, alors c'est pas la couverture, parce que j'ai pas vu l'abîmer, il est spécialisé dans les costumes de la trilogie principale. Vas-y, pas sûr. Donc là c'est pareil, ce livre est classé par film, épisode 3, 4, pardon 4, 5, 6 celui-ci. Et en fait, vous avez les détails sur les matières, comment ils ont réalisé les costumes, et également de super photos pour les références. Et le troisième livre que j'utilise beaucoup, qui est spécialisé sur la prélogie. Alors celui-ci, malheureusement, il est très très dur à trouver. Il n'a pas été traduit. Il n'a pas été traduit en français non plus. Et donc il est spécialisé sur les costumes prélogie. Vous allez avoir le classement par type de personnages. Les jddaïs, les chasseurs de primes. Et pareil, vous avez les détails sur les matières. Et des superbes images de références. C'est ça qui est cool. Voilà. Donc ça c'est pour la partie livre. Ensuite, vous avez également sur internet, les recherches Google. Ça c'est facile à faire, tout le monde peut taper le nom du personnage. Tout le monde le fait de base. Voilà. Nous c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, on a les images qu'on trouve sur internet. Et vous avez également sur trois forums. La 501ème Légion. Donc on en fait partie. Voilà, la 501ème Légion, la Rebelle Légion ainsi que The Dental Met. Vous allez trouver ce qu'on appelle des CRL. Donc les CRL ce sont des fiches explicatives par personnage et par costume. Qui vont vous donner toutes les indications à respecter. pour avoir le costume le plus proche de celui du film. Vous avez vraiment une liste. Voilà, détaillée. Même avec des nomenclatures par rapport aux couleurs et tout ça. Par exemple pour la Benty qu'on a prise, c'est celui qu'on a réalisé pour Jack. Donc vous avez tous les détails pour le masque, tous les détails pour la cagoule qui va sous le masque, etc. Le pantalon, la tunique, les accessoires. Donc les CRL. Et après bien sûr, la meilleure référence qu'on peut tous avoir, c'est les films. Ça veut dire qu'on branche la télé, on met le DVD au Blu-ray et on fait des super arrêts sur image. Ça nous permet de voir le costume en mouvement. C'est important pour définir les matières. Parce que votre costume, quand vous le voyez en photo, il est figé. Mais suivant les mouvements du personnage, vous allez voir différents détails que vous ne verrez pas sur une simple photo. Par exemple sur une combi de pilote, on voit vraiment dans l'épisode, je parle de l'épisode 7. On voit vraiment quand il se déplace qu'il est molletonné. Il est vraiment hyper épais. Il a de la mousse dedans. Ça fait combi de ski en fait. Vraiment, c'est vraiment ça. Voilà. Donc ça c'est pour la partie des images de référence. Donc là en fait, je passe à cette diapo, mais en viendrant de parler, on va vraiment décortiquer comme ça. Et voir les matières utilisées. On va essayer de définir ça. Elle fissnait, c'est pour la petite histoire. On l'a réalisé il y a un an, avant la sortie du film. On avait une seule image de référence, c'était celle-ci. Ouais, on la connaît bien celle-là. Donc on la connaît bien. Et ça a été quand même vraiment beaucoup de travail justement. Avec une image arrivée à refaire le costume sur l'analyse des matières. Donc après, pour celle-ci, on a pu découvrir qu'il y avait de la fourrure sur les épaules. La cape, au niveau de la texture, à force de faire des zooms sur des images de mauvaise qualité, j'ai réussi à voir que c'était du lénage. Avec un intérieur en toile, soit coton, soit lin. Et ensuite, vous avez différents accessoires en plus. Voilà, ça c'était pour la petite explication sur ce costume-là en particulier. Donc ensuite, on passe à ça. Comment choisir ces matériaux ? Donc, pour les matériaux, après avoir fait l'analyse justement des images de référence, vous allez pouvoir choisir les matières que vous, vous voulez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes matières que celles du film. Tout simplement parce que des fois, c'est des matières qui sont très compliquées à travailler. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à travailler, par exemple, le simili-cuir. Parce que sur une machine à coulons, comme on a tous à la maison, ce n'est pas une matière qui se travaille facilement. Donc, la difficulté des matières et également le budget. Le budget, c'est très important. Vous allez avoir des tissus qui vont vous coûter très cher. Et un tissu qui sera aussi, qui fera très bien l'affaire et que vous allez payer beaucoup moins cher. Donc ça, ça va rentrer, pareil, dans la première analyse que vous aurez fait sur le budget. C'est très important. Alors, pour les matières, il faut savoir deux, trois petites choses. Si vous portez sur un simili-cuir pour une pièce qui, dans le film, est en cuir, ça ne va pas forcément vous coûter moins cher que si vous aviez acheté du cuir. On a maintenant des sites internet ou même des maroquiniers à proximité de chez vous, il faut vous renseigner. Après, je ne peux pas faire pour toute la France. Mais qui vont vous vendre des pots, pas de premier choix, ça ne veut dire pas des pots de luxe, ce qu'on appelle du deuxième choix, des petits pots qui vont avoir des défauts. C'est ce que j'ai utilisé pour ma veste. En fait, on voit bien qu'il y a des défauts sur le cuir. Moi, ça ne me gêne pas parce que c'est censé être une veste qui a déjà été portée, qui est usée. Voilà. Et c'est des pots que je vais payer beaucoup moins cher et qui auront un meilleur rendu, au final, qu'un simili-cuir que j'aurais payé peut-être le double. Donc là, au niveau des cuirs, là, les petites astuces, vous avez deux sites, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appellent déco-cuir et cuir en stock. Ça, on le reverra tout à l'heure. Et vous n'hésitez pas aussi à leur envoyer des messages, ils peuvent vous conseiller sur le choix des matières. Je l'ai déjà fait, ils sont très sympas. Tu peux tout ? Oui. Alors, ça, c'était pour le cuir ou le similier-cuir. Ensuite, on va parler de matériaux qui ont été spécialisés pour le milieu du cosplay. Qui viennent vraiment du cosplay depuis que ça s'est développé, tout ça. Donc, je vous présente ce qu'on appelle du Worbla. Alors, le Worbla, c'est un thermoplastique que l'on va travailler avec la chaleur afin de créer des pièces rigides. Donc ça, après, je vous enverrai vers le site qui correspond. Donc, c'est cette feuille de, on peut appeler ça plastique. Guillaume, tu vas me corriger, c'est du bois et de la colle mélangée à la base, c'est ça ? Sillure de bois, voilà, et colle mélangée qui vont vous donner cette feuille-ci. On peut présenter Guillaume Pouls qui, en fait, c'est un cosplay. Encraft. Donc, du coup, n'hésitez pas à cosplay Encraft. C'est un site où vous pouvez y aller. Il y a plein de choses sur le cosplay. Et n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est formidable et tout. Il est gentil. Il ne mord pas. Donc, allez-y sans hésitation. Voilà, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est produit, spécialisé justement pour réaliser les costumes. Donc, le worbla, on va venir le chauffer avec l'aide des décapeurs thermiques. Lui donner la forme qu'on a envie. Et ensuite, on le laisse refroidir et hop, on obtient... Alors, on ne l'a pas là. Non, je n'ai pas de pièce. Mais en fait, on va obtenir un morceau d'armure. Pour vous donner une idée. Faire des plaques, tout ça, à l'être. Là, on l'a utilisé surtout sur Bentic pour les épaulir Bentic, le mangue-là. Attends, je vais retrouver la diable, peut-être. Voilà, pour faire ces parties-là. Ça, c'est sur la ref. Et du coup, là, on les voit là. Donc, ces parties-là ont été réalisées sur ce costume avec ceci. Voilà. Ouh, ça ne veut pas. Ensuite, une autre matière qui a été détournée par le cosplay et pas... Oui, parce qu'à la base, ce n'est pas fait pour ça. Voilà. C'est la mousse, ce qu'on appelle la mousse Eva-Zote. Donc, Eva. Donc, la mousse, l'avantage, c'est que ça reste souple. C'est agréable. Et ça reste assez abordable niveau prix. Donc, la mousse, vous allez en trouver en différentes épaisseurs et différentes densités, selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez quelque chose qui va rester souple et qui sera assez fin, vous prenez de la 2-3 mm. Et plus vous allez monter, plus vous allez avoir des épaisseurs d'armure beaucoup plus épaisses. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler la 5 mm, personnellement. Je trouve que c'est celle qui va se travailler le plus facilement. Et pour les détails, je viens travailler avec du 2 mm par-dessus, en épaisseur. Donc, la mousse, comment ça se travaille ? C'est pareil. On va utiliser un décapeur thermique pour la chauffer et la mettre en forme. Donc, le décapeur thermique, ça ne coûte pas bien cher. C'est 20 euros le premier prix, même moins suivant les endroits. On va débouper peut-être. En notre partie. Oui. Donc, la mousse sera moins chère, mais par contre, elle va avoir une durée de vie un peu moins longue que le Warbla. Monsieur Guillaume, ça va dépendre des pièces qu'on fait avec. Voilà. Mais en général, c'est plus résistant quand même, le Warbla, que la mousse sur tout ce qui est étirement. Voilà. Donc, ça... Donc, ensuite, tu as... Mais c'est vraiment par la partie budget, quoi. Voilà. Là, on est sur les parties budget. Et facilité de travail. Moi, personnellement, la mousse, j'ai plus d'affinité avec. Je trouve qu'elle est plus facile à prendre en main que le Warbla. Le Warbla, il y a des techniques... Moi, j'en ai, hein. Là, vous avez tenté au départ. Moi, je n'y arrive pas. Oui, mais toi, tu n'y arrives pas. C'est vrai que tu as plus de facilité avec la mousse. La mousse, c'est vraiment... Si vous êtes, on va dire, débutant, prenez de la mousse. Et puis, il y a moyen de faire des choses vraiment bien. On vous le montra un peu plus tard. Oui. Il y a moyen de pousser et d'arriver à des résultats sympas. Surtout en travaillant bien derrière la peinture et tout ça, il y a moyen de faire de bonnes illusions. C'est ça. Ensuite, pour tout ce qui est armure, casque, là, on ne va pas utiliser de tissu, mais on peut soit utiliser de la mousse ou du Warbla, mais on peut également utiliser des kits ou la technique du pepapura. Donc, le kit, c'est simple. On va dire qu'on enlève la partie la plus compliquée et on va passer par ce qu'on appelle un props maker qui va lui vous proposer déjà des kits de parties à assembler pour faire des armures complètes, des casques, des blasters, des armes. Ça peut être des kits soit en ABS, soit en ABS fait par thermoformage, soit en impression 3D ou après, carrément des kits résine, faire en moulage, toutes les pièces sont sorties en résine. Après, vous n'avez plus qu'à assembler et à faire la peinture. Et on se dit que le pepapura, en fait, le pepapura, c'est la technique, on utilise du carton, en fait, un patron au carton. Le pepapura, c'est un logiciel 3D où, en fait, on insère le modèle 3D dans le logiciel et ce logiciel va vous le découper en sorte de puzzle à facettes. Donc, vous allez imprimer vos feuilles sur un papier cartonné. Bien, le papier cartonné, parce que si vous faites sur le papier normal, ça ne sert à rien, vous n'arriverez pas à... Ça ne tiendra pas, en fait, on peut vraiment partir sur une baserie. Et là, on commence donc à monter son modèle 3D en papier en suivant les pointillés, les numéros. C'est des systèmes de languettes, on l'a tous fait à un moment quand on était plus jeunes. Le numéro 1 sur le numéro 1, on plie et on colle. Voilà, tout simplement. Sauf qu'après, ça ne s'arrête pas là, le pepapura. Le pepapura, vous avez une base en carton, mais ce n'est pas ce qui va faire votre costume. Là, on passe à l'étape après qui est beaucoup plus compliquée avec le pepapura. C'est qu'après, il va falloir résiner, mastiquer, poncer. Mastiquer, poncer, mastiquer, poncer, 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 poncer. Voilà, pour vous expliquer... Sinon, vous avez quelque chose qui a vraiment des facettes de partout, en fait. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail de ponçage. C'est très très long et beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Et ça ne revient pas au final, forcément. Moins cher que d'acheter un kit. Voilà. C'est ça le truc. On se dirait, je vais faire moi-même, ça va me coûter moins cher. Mais au final, pas forcément. Ça peut vite devenir un gouffre. Il faut acheter de la résine, il faut... Et puis voilà, on peut se planter. Et beaucoup de temps. Mais après, par contre, c'est super d'arriver à faire ça soi-même. Ah oui. Après, voilà, la fierté derrière, c'est génial. Moi, j'ai réalisé le casque de Zamoezel avec ce système-là. Bon, j'en ai versé des larmes quand même. C'était mon premier noue modèle en pepapura. J'ai voulu faire un casque avec cette technique-là. Voilà. Si vous vous lancez dans le pepapura, vous pouvez. Mais accrochez-vous bien. Il n'y a pas de souci. Vous allez y arriver avec la patience et l'énergie. Ensuite, ABS ou résine. Bon, ça, ça dépend vraiment de ce qu'on va trouver, surtout. Oui. C'est-à-dire que normalement, l'ABS, c'est plus utilisé pour faire des plaques d'armure, des choses comme ça. Alors que pour les casques, on va plus souvent trouver de la résine. Mais en fait, ça ne marche pas toujours vrai. Mais globalement, c'est un peu ça. Voilà. Après, ça, ça va dépendre du profsmecker que vous trouvez. Et au niveau des prix, honnêtement, ça se vaut. Il n'y a pas de différence. Après, l'ABS, il faut savoir que c'est quelque chose qui va se travailler un peu plus simplement à mon goût. Après, moi, je suis plus spécialisée dans l'ABS au final que toi dans la résine. Donc, c'est vrai qu'on se complète. Mais toutes les explications, vous pouvez les trouver sur Internet au fur et à mesure. Et pareil, vous demandez conseil dès que vous croisez quelqu'un qui a une armure. Il faut demander. On est tous dans la galère quand on réalise des costumes. Donc, vous pouvez vous prouver... Il y a un petit peu. Nos deux clones, ils ont connu le montage du kit. Oh là 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 là. Mais ils ont bien réussi. C'est beau. C'est super beau. Alors, une fois qu'on a décidé un peu ce qu'on allait choisir comme matière, où on achète les matières, je récapitule un peu ce que j'ai dit. Pour le cuir, renseignez quand même auprès de chez vous sur tout ce qui est les maroquiniers. Des fois, on a des déstockages de cuir. Je sais que Bertrand, il a des bonnes adresses aussi. Il traverse la France des fois pour aller dans des grands entrepôts se servir. Après, quand c'est juste pour un premier costume, évitez de le faire. Monsieur, il y va, il achète le stock. Après, vous avez les sites internet. Ah oui, oui, j'ai perdu, excusez-moi. Pour tout ce qui est tissu, tout simplement, les magasins de tissu autour de chez vous, on a le tissu, tout ce qui va avec, les grandes chaînes, les petites merceries également, qui peuvent avoir parfois des très beaux tissus également. Et internet, toujours, vous avez des bons sites. Alors par contre, quand vous achetez sur internet, attention, parce que ce que vous voyez en photo, ce n'est pas toujours ce que vous recevez. Oui, c'est le problème du tissu, c'est vraiment de trouver la bonne teinte et tout ça. Ça dépend comment la photo est prise. C'est vrai que, voilà. Là, je vous donne le conseil parce que je l'ai vécu sur le costume de Bentic. J'ai acheté deux fois du tissu sur internet. Je me suis retrouvée avec des trucs importables, du sac poubelle. Ce n'était pas possible. Oui, c'est vrai. Et c'était à paillettes, donc il aurait été mignon, mais ce n'était pas vraiment le thème. Donc, j'ai demandé des échantillons. Vous avez certains sites internet qui peuvent vous envoyer gratuitement ou contre les frais de port des échantillons de vos matières. Ça vous évite d'acheter 3 mètres de tissu pour rien. Voilà, c'est important. Ensuite, choisir son profsmecker. Bon, là, choisir son profsmecker. Adressez-vous sur les forums. Les forums, forum 501, forum Rebelles Légion. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous renseigner. Sinon, vous pouvez trouver des choix sur Etsy. Mais c'est pas mal de parler avec des gens qui ont déjà fait sur nos choses et qui peuvent vous renseigner surtout sur les armures et tout. Les armures, c'est important d'avoir du conseil. On a la chance en France d'avoir quand même une bonne communauté Star Wars avec des gens qui ont vraiment des doigts en or et qui réalisent des super kits et qui peuvent vous les proposer à la vente. Donc, passez déjà par... Là, aujourd'hui, si vous avez un costume que vous avez envie de faire, vous vous renseignez auprès de la personne que vous croisez qui va porter à peu près le costume similaire. Elle vous donnera forcément l'adresse ou si c'est elle qui l'a réalisé, elle vous donnera des conseils. Ensuite, pour tout ce qui est matière du coup, la mousse et le Worbla, moi, je vous renvoie vers Guillaume. Chez Cosplay & Craft qui ne fait pas que ça. Il fait aussi tout ce qui est perruques, body paint et les lentilles. Parce qu'un costume, c'est aussi, on va dire, l'esthétique, le maquillage, les perruques, les yeux. La couleur des yeux, ça peut très vite changer sur un personnage. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des lentilles de couleur car c'est juste pour passer du marron au vert. Par contre, si vous êtes un Sith ou une Twi'lek ou autre, c'est sympa des fois de changer un peu la colorisation de ses yeux et ça, il vous conseillera également là-dessus. Pour tout ce qui est résine, si vous, vous vous lancez dans la résine, le site que j'ai à vous conseiller, ça sera Formix. Ils ont une page Facebook et un site Internet qui est assez bien. Leurs prix sont abordables et ils sont également de très bons conseils. Donc ça, ça sera pour tout ce qui est plutôt résine. Et si pour la résine, vous voulez vous lancer et vraiment partir de zéro, on vous conseille d'aller voir les VK tutos sur YouTube. C'est un ami à nous, Jérémy, qui fait des vidéos sur comment mouler quelque chose, vraiment faire un casque par exemple ou une tête, partir sur vos sculptures, faites votre moule en silicone, moule en résine, vraiment toutes ces techniques-là. de façon très simple. Parce que moi, personnellement, je n'y connais rien. Je ne fais pas de moulage en résine. Toi, tu commences. Oui, mais c'est vrai que là, on va avoir quelque chose d'assez complexe. Donc c'est bien d'avoir un support visuel comme ça. C'est bien d'avoir une vidéo, d'avoir quelqu'un qui explique, de pouvoir faire pause, comment il a fait exactement. On prend son temps quand on fait un costume. Et après, pour l'outillage, parce qu'il y a aussi la partie, tout ce qui est le petit outillage, ça veut dire les ponceuses multifonctions, les pistolets à chaleur, les pistolets à colle, les colles néoprènes, colle époxy, colle tout ce qu'on veut, colle plastique. La néoprène, c'est vraiment très, très important. La néoprène, on l'utilise dans 95% de nos costumes, je pense, quand même. Donc c'est vrai que c'est assez important d'avoir de la grosse quantité de néoprènes à la maison. Et donc tout ça, vous connaissez tous les magasins. Leroy Merlin, Castorama, je ne vais pas faire la pub pour tout le monde. Prensité 3, je crois, quand on est là. On n'est pas à la télé encore. Ça va. Oui, oui, ça s'arrive. Il y a peut-être d'un bourré qui nous filme. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est parti, où acheter le matériel pour réaliser vos costumes. Un costume, il y a aussi les chaussures. Et les chaussures, c'est la galère. Parce que les chaussures, des fois, dans Star Wars, ils nous ont inventé des chaussures, mais qui sont introuvables. Ou des chaussures hors de prix. Ça arrive aussi. Donc, les chaussures, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour tout ce qui est bottes en cuir. Les bottes en cuir, ça a un certain prix. Allez voir sur le bon coin. Ça ne sert à rien d'avoir la paire flambe en oeuvre. La première chaussure principale en bottes, c'est le bon coin. Clairement. C'est vraiment le bon coin tout le temps. C'est le premier réflexe. Voilà. Vous allez payer moins de 30 euros la paire de bottes en cuir. Et vous aurez coûté 500 euros neuves. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter aussi à prendre de l'occasion pour les chaussures. Vous les désinfectez bien. Vous pouvez les ramener chez le Cordonnier également. C'est ce que tu as fait quand tu as fait quand tu as fait des bottes de solo. J'ai acheté une paire de bottes 10 euros, une paire de bottes en cuir, qui sont un peu petites, mais bon, ça va. Et du coup, je suis allé chez le Cordonnier qui m'a remis une semelle parce que j'avais un clou qui me rentrait dans le pied quand même. C'est vrai qu'elles n'étaient pas en super état. Mais une fois, je suis passé sur le Cordonnier, nickel. Et pareil, je prends l'exemple des chaussures d'Annefis Nest. C'est une paire de baskets montantes qui coûtent 650 euros. Donc, non, je préfère faire plus de costumes avec ce montant-là. Donc, j'ai pris une paire de baskets normales et je suis venue la recouvrir de tissus avec la colle néoprène. J'ai collé mes morceaux de tissu pour caser l'aspect des chaussures d'Annefis Nest. C'est les chaussures. Donc, c'est important, ça y ressemble. Mais personne ne va venir se coucher à vos pieds pour observer si la semelle a la bonne épaisseur et si le décalage entre le lacet et l'avant de la chaussure est le bon. Voilà. Donc, on va donner l'aspect de la chaussure sans être non plus tâtillon. Ça, c'est notre façon à nous de travailler. On se précise bien. Ce n'est pas une généralité. Oui, oui. Tout ce qu'on dit depuis le départ, c'est notre façon de voir les choses. Après, voilà, tout le monde ne vous dira pas la même manière et tout. C'est vraiment notre façon de fonctionner. Voilà. Alors, il faut... Ah non, t'es là. Ah non, j'en suis là. Mais elle ne va pas plus vite que la musique. Voilà. Alors, le matériel indispensable. La machine à coudre, honnêtement, si vous lancez dans la couture à la main, courage. Mais là, ce n'est plus une semaine qui vous faudra, mais trois ans. C'est important. Une machine à coudre, on en trouve des très abordables maintenant. Ça va, une centaine d'euros, vous pouvez avoir une machine à coudre déjà très fonctionnelle et qui vous servira largement pour faire vos premiers costumes. Le décapeur thermique pour tout ce qui est justement les matières, mousse, warbla et même de l'ABS. Des fois, la résine, on va en avoir besoin pour redéformer légèrement une pièce. Oui, la résine aussi, on peut la redéformer. Légèrement, en suivant les résines. En chauffant un peu, voilà. Après, c'est délicat, mais ça se fait. Le papier de verre, parce que quand vous avez fait votre modèle ensuite ou votre kit, vous avez toujours un petit coup de papier de verre, une rayon ou autre à gommer. Un coup de papier de verre, c'est essentiel. C'est vraiment le premier kit. Le Dremel, donc en fait, c'est l'outil multifonction. Nous, on appelle ça un Dremel vulgairement, mais c'est un outil multifonction. Vous n'avez pas que cette marque-là. Et là, vous avez différentes têtes. Ça fait perceuse, ça fait ponceuse, ça fait policheuse, ça fait plein de choses. Vous pouvez vraiment tout faire avec. C'est évident d'avoir cet outil, vous avez juste ça. Et vous avez des toutes petites ponceuses, soit des petites zones et tout. C'est très pratique pour faire des casques, par exemple. Tout ce qui est pour poncer le worbla, pour poncer la mousse, pour poncer l'ABS, la résine. Ça, c'est vraiment essentiel dans votre costume quand vous partez. Attention, pas sur un costume où il n'y a que du tissu comme ça. Là, la ponceuse, je ne l'ai pas utilisée. Il n'y avait pas besoin. Non, ça fait dommage. Mais si, sur les petits objets, sur les petits gribis. Après, voilà, sur les petits gribis, mais encore, ce n'est pas essentiel. Ça dépend vraiment de votre costume, mais dès qu'il va y avoir un petit peu d'armure, ça va être vraiment essentiel. Ensuite, les colles. Vous avez la néoprène. La néoprène, on va l'utiliser pour tout ce qui est mousse, pour le cuir aussi. Le cuir, attention, pas besoin de le coudre des fois. Il suffit juste de le coller. Ça tient très très bien. Vous en collez bien vos deux surfaces. Si, si, si. Si, si, il est d'accord. C'est ça, ce col, en fait. Vous n'êtes pas obligé, voilà, de le passer à forcément à la machine à coudre. Parce que déjà, votre machine, je pense qu'elle ne résistera pas, suivant ce que c'est. Et en plus, vous vous embêterez beaucoup moins. C'est tellement plus pratique. Vous en collez vos deux côtés. Vous laissez bien sécher. Vous mettez en contact et ça ne bougera plus. Voilà. Ah oui ? Ensuite, la colle à plastique, ça, ça va être pour tout ce qui est impression 3D et kit ABS. C'est la colle qui va, en gros, souder à froid. Oui, ça la fait fondre, en fait. Ça fait fondre le plastique et du coup, hop, ça ne bouge plus, quoi. Voilà. Après, une fois que c'est collé, normalement, il faut vraiment y aller pour le... Il faut même faire attention sur les kits ABS, de la laisser respirer un peu avant de la coller. Parce que souvent, ça peut faire des... Ça peut gondoler, ça peut arriver. Ça peut gondoler, voilà. J'ai le tibia de mon armure, oui, qui est gondolé, parce que j'ai mis directement. Voilà. Il faut bien lire les instructions des colles. Les colles, vous avez une petite notice, ça prend 5 lignes. Ce n'est pas comme un médicament. Donc, lisez-le, lisez-le, parce que c'est important. Toi, tu le lis pour moi, parce que moi, je n'ai mis aucune notice. Oui, voilà. Et la colle époxy, donc, c'est une colle bicomposite. Vous mélangez la partie A à la partie B. On l'a tout utilisé dans le bricolage, je pense. Et donc, la colle époxy, ce qui est bien, c'est que c'est une colle qui va vraiment solidifier une pièce. Après, toi, tu l'utilises beaucoup ? Moi, je l'utilise beaucoup, oui. Tu l'utilises pour ? J'utilise pour l'impression 3D, même des fois, quand il y a des trucs... Si, normalement, il ne faut pas, mais bon, ça arrive, quoi. Pour la résine, en tout cas. Oui, pour la résine. Pour la résine, c'est essentiel. Pour la résine, c'est vraiment la colle... En fait, là, ça ne fait pas fondre du tout. En fait, ça rajoute une surface en plus. Et c'est fait comme s'il y avait un peu plus de résine dessus, quoi. Ça fait comme un pâté, quoi. Oui, voilà. C'est assez épais comme colle. C'est-à-dire que c'est important, parce qu'il y a certains matériaux qui ne supportent pas à certains propres. Voilà, la colle néoprène, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup le polycyrène extrudé. Alors là, on va partir d'un chose un peu plus développé. Oui, il y a falloir. Le polycyrène extrudé, par exemple, tout ce qui est matière polycyrène, la colle néoprène, vous oubliez, ça fait fondre le polycyrène. Donc, il ne faut pas... Alors, si vous n'êtes pas sûr, chez vous, vous testez sur un petit bout avant de coller directement le costume et que tout le costume, il fonde. C'est quand même plus important. Vous essayez sur un petit point pour voir comment ça réagit. Mais en général, il faut quand même respecter la colle plastique pour le plastique. On ne va pas partir plus loin. Bon, on va accéder un peu le pas parce que là... On va rester avec une mentance. On passe à la deuxième partie. On se lance. C'est parti. Allez. Donc, première étape. Première étape, en tout cas, dans le côté textile, les patronages. Les patronages. Là, on tisse de beaucoup. Donc, il y a plusieurs méthodes, en fait, pour arriver à avoir un patronage d'un vêtement. Donc, soit vous allez utiliser un mannequin de couture, si vous en avez un, pour, attention, les vêtements qui sont près du corps. Surtout, c'est beaucoup plus important. Ou pour les jupes, pour avoir un bon tombé. Donc là, vous allez carrément utiliser ce qu'on appelle une toile. Donc, tissu pas cher, un euro le mètre, ça suffit largement. Pas extensible, attention, vraiment, une toile comme un drap. Et en fait, vous venez recouvrir votre mannequin en épousant les formes du mannequin avec ce tissu. Et vous dessinez dessus. Et après, vous allez découper vos morceaux. Je vous raconte ça, mais vraiment, de façon vite fait, parce que mes professeurs de couture m'entendraient que vous racontez ça. Je pense que je me serais fait virer. Et en fait, vous allez dessiner les lignes qui vous intéressent. Découper ces lignes-là. Et vous allez avoir votre patron en tissu. Ça, c'est pour la technique du moulage. Sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez des vidéos si vous voulez voir ce que ça donne vraiment. Ensuite, vous avez la technique que j'ai appris à Jack pour son gilet. Parce que je n'avais pas le temps. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux ton costume, attends, tu vas t'y mettre un peu. Oui, j'ai signé un petit peu. Voilà, donc il a utilisé une chemise à lui, qu'il a posée à plat sur une grande feuille de papier. Et en fait, il est venu récupérer au crayon papier les coutures de la chemise. Il a tracé le contour de sa chemise, en fait, sur le papier. Et à partir de là, on a enlevé les manches, bien sûr, il a gardé que le devant et le dos. Et il a réussi à faire le patronage tout seul du gilet. C'est la méthode simple pour les vêtements qui sont assez classiques. On ne va pas partir après pour des trucs avec des plissés, ça ne marchera pas. Mais pour les vêtements basiques, comme les vestes, ou même les t-shirts, les choses comme ça, utiliser cette technique, c'est très bien. Vous avez les patronages ensuite que vous allez tout près, soit sur Internet, soit en boutique. Vous trouvez des patronages que vous achetez de vêtements qui vont être plus ou moins ressemblants à celui que vous désirez réaliser pour votre costume. Et là, vous suivez les instructions, tout simplement. Voilà, vous suivez le patronage. Et il y avait une quatrième méthode, voilà, que j'ai utilisée sur Morgane derrière, qui est venue chez moi pour l'aide pour une tunique. Et en fait, elle avait réalisé la technique du vieux cellophane et scotch. Alors ça, c'est un peu barbare, mais c'est super pratique dans le milieu du costume. On va s'enrubaler dans du cellophane, on va recouvrir le cellophane de scotch. Scotch de masquage, ça suffit largement. Et en fait, vous allez tracer directement sur vous les lignes que vous voulez. Donc, avec un petit stylo, il faut être deux, hein, parce que sinon vous vous retrouvez coincé, c'est fini. Évitez. Donc, vous dessinez les coutures qui vous intéressent et ensuite délicatement vous ouvrez et vous récupérez votre patronage à plat. Et là, vous êtes sûr que c'est à vos mesures, parce que sinon, c'est qu'il y a eu un problème à quelques pas. Et c'est très pratique. Pareil, ça marche que pour les vêtements et également pour les armures, mais qui sont près du corps. Vous ne cherchez pas si vous avez une peste comme ça, vous ne pouvez pas le faire, sinon je ne sais pas comment c'est possible. Je n'en ai déjà un peu parlé. Voilà, j'en ai déjà un peu parlé. Donc, quand je vous dis que la colle, c'est essentiel, c'est que la ceinture est entièrement collée. Il n'y a rien de cousu. Et après, j'ai juste mis deux petits rivets au milieu, là, pour la déco, mais c'est que de la colle. Je ne m'embête pas. Et après, le cuir, bon là, c'est le travail du pagne de Zamoezel que je voulais présenter. Donc là, on est sur un tissage de carré de cuir qui m'a pris quelques heures. Et le cuir, l'avantage, c'est que moi, je le fais en version barbare, je ne suis pas maroquinière, je ne travaille pas le cuir à la base. Je le teinte avec des impermévisants, des cirages ou des teintures spéciales pour le cuir. J'arrive à leur donner différentes nuances, suivant ce que vous voulez. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, voilà ce que tu as abordé tout à l'heure. Allez, on part sur la mousse. Avec un peu d'illustration. Alors, donc la mousse, j'ai réalisé le casque de Leïa version bouche, donc à l'aide de la mousse. Il est entièrement en mousse, il est tout léger. Après, il faut prendre le temps aussi d'analyser la forme du casque, donc des images de face, de profil, de dos. Et je me suis servi d'un pepacoura, parce que pepacoura, vous n'êtes pas obligé après de le résiner. Vous pouvez également vous en servir pour le monter dans la mousse. Donc je l'ai monté en papier, et ensuite je l'ai redécoupé pour avoir mes plaques de mousse comme moi j'allais les travailler. Donc vous pouvez voir qu'en fait, le casque est composé de plusieurs plaques que j'ai collées à la colle néoprène, toujours. Et après, ce casque, je l'ai recouvert et je l'ai peint. Voilà, j'ai recouvert avec du cuir pour le museau. Parce que justement, elle a l'avant du casque qui est en cuir. Donc là, ce qu'on parlait tout à l'heure, les kits, donc résine, ABS, impression 3D. Donc en fait, pour vraiment les illustrer. Donc ça, c'est vraiment ce que vous voyez à la 501, tout le temps, c'est le kit ABS. Le kit ABS, c'est la base. Du coup, vous le recevez en fait en morceaux. Donc en morceaux, pas du tout découpés. Donc il faut que vous, avec votre Dremel ou même des fois quand c'est assez fin, au cutter, choses comme ça. Cuteur, ciseaux, suivant la finesse de l'ABS. L'ABS en fait, donc pour vous expliquer le principe, c'est une plaque d'ABS comme ça. On met une matrice, une forme. Et en fait, c'est une machine qui vient par aspiration et chaleur déformer l'ABS. Et du coup, lui donner la forme de la matrice de base. Donc en fait, suivant les endroits de la pièce, il est plus ou moins fin. Voilà, suivant comment il a été étiré. Vu que ça fait comme ça, vous avez le surplus sur les côtés qu'il faut enlever ensuite. Normalement, quand ils sont en livrant en kit, vous avez encore le surplus à découper. Et ensuite, vous y allez, vous Dremel proprement pour tout faire, toutes les lignes, tout reprendre toutes les lignes. Et ensuite, c'est l'assemblage. L'assemblage directement sur le corps de la personne, c'est mieux. Pour avoir la taille. Oui, pour avoir les réglages. Mais l'assemblage se fait avec la colle plastique. Et c'est là où, attention, on laisse bien aérer la colle. Au moins, faire vos marquages tout le temps. Vous mettez votre cuisse, par exemple, vous faites un trait au crâne-papier léger. Vous ressortez vos plaques, vous les collez. Souvent, c'est collé d'un côté. Par exemple, pour une taille de cuisse, c'est collé d'un côté. Et de l'autre côté, vous allez avoir du scratch. Du scratch ou des pressions. Il y a plusieurs types de montage pour la mettre. Donc, le kit résine, après, voilà ce qu'on reçoit quand on commande un kit résine sous un propsmaker. Parce que des fois, on ne fait pas forcément tout, tout, tout. On n'a pas envie de s'embêter, des fois. Et du coup, je lui avais offert le casque pilote TFA. Donc, c'est un kit résine qui est arrivé. Et là, pareil, il faut poncer la résine. Il faut la dégraisser. C'est important, parce que la résine, il y a toujours une petite couche après qu'elle est catalysée. On dégraisse bien pour après pouvoir mettre en peinture. Et le casque de Bentic, je te laisse le présenter. C'est ton travail ? Donc, le casque de Bentic, du coup, je l'ai modélisé sur l'ordinateur. Il est sorti en impression 3D. Et l'impression 3D, il faut savoir que quand ça sort, même sur une super imprimante, vous avez des petites stris, en fait. Vous voyez toujours des petites stris et tout ça. Donc, là, la solution, c'est le ponçage. Il faut poncer. Vous poncez déjà un premier coup. Ensuite, vous mettez un coup de... Moi, ce que j'utilise, c'est du mastic en aérosol. Mastic de finition en aérosol. Vous mettez ça, vous laissez sécher, vous reponcer. Et vous allez voir qu'il y a encore des stris. Donc, vous recommencez jusqu'au moment où il y en est le moins possible. Même si vous en avez un petit peu dans un petit coin, bon, ça peut passer. Mais il faut essayer d'en avoir le minimum. Parce que c'est vrai qu'une impression 3D, qu'il n'y a pas de stris, les gens vont vous dire « Oh, c'est l'impression 3D ! » Et ça, c'est cool. Alors, je vais juste une petite parenthèse sur tout ce qui résine. Travail de l'ABS, des ponçages, etc. Le masque, surtout. Parce que c'est quand même des matières plastiques, des fois, qui sont chauffées. Même les colles. Et c'est la santé avant tout. Donc, je préfère préciser ce que c'est vrai que c'est quelque chose que je lui cours après tout le temps. Mais quand vous faites du ponçage, mettez un masque à poussière. Ça vous prendra 2 secondes, mais ça vous économisera beaucoup de temps de vie, je pense, sur les poumons à la longue. On peut... Ouais, vas-y, ouvrez ce que c'est bon. Allez, les armes et accessoires. Les armes et accessoires. Donc, une fois qu'on a réalisé la tenue, la couture, qu'on a fait la couture, qu'on a fait le casque, après ce qu'on vient de voir, les kits en ABS et résine, ça revient aussi dans les armes et accessoires. Voilà, on a séparé les armes et accessoires, mais ça rentre rien dans la même chose. Voilà, le kit, vous pouvez avoir des kits pour les armes, forcément. Ouais, kit impression, kit résine. Voilà, vous avez les kits, mais vous allez avoir d'autres techniques aussi. La récup. La récup, franchement, penser récup, c'est trop bien. La récup, ça va être quoi ? Ça va être, j'ai fait des travaux, il me reste un tube en PVC dans le garage. Eh bien, on ne va pas s'embêter, on va l'utiliser pour faire le manche du bâton ou le canon du fusil. Et encore mieux, on a fait de la plomberie le week-end dernier, on récupère les siphons. Oui, c'est un siphon, enfin, c'est un truc de plomberie, quoi. Voilà, c'est des morceaux, des éléments de plomberie, en fait, qui font le goût du bâton d'un fitness. Alors, ce n'est pas 100% accurate, donc accurate ressemblant à l'image, pour ceux qui... Voilà, ce n'est pas à 100% fidèle, mais par contre, l'effet est lié. Donc, pourquoi se priver ? On l'a dans le garage, ça traîne, ça va partir à la fois, ça continue. Après, voilà, c'est vraiment à vous de juger, si vous voulez être 100% accurate, ou si vous laissez un petit peu de marge de manœuvre, surtout sur les accessoires, où on peut, de temps en temps, se dire, bon, ça, personne ne va regarder le bout de l'arme, quoi. Et après, la petite histoire aussi pour la lame du bâton d'un fitness, la grille, elle n'est pas faite non plus en impression 3D. C'est quand on a fait la peinture de la maison, la petite grille où on roule le rouleau dessus, on la pliait au marteau, sur une forme arrondie, et voilà, elle faisait très bien l'affaire également. Donc là, c'est très récule, ce bâton. Oui, voilà, nous, on utilise pas mal l'impression 3D, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des alternatives. Alors après, vous pouvez, par exemple, vous dire, bon, je vais faire une partie de mon arme en impression 3D, mais un tube, ça ne sert à rien de l'imprimer, par exemple. Il faut vraiment se dire que c'est un outil comme les autres, quoi. Donc là, voilà, c'est les autres matériaux. Alors, les autres matériaux, j'ai commencé un petit peu à travailler PVC expansé. Donc PVC expansé, vous en trouvez dans les magasins de bricolage, c'est des plaques blanches. Ça se découpe assez facilement. Ça se thermoforme même, donc au décapeur thermique, si vous voulez l'arrondir un petit peu, pour faire des brassards ou pour faire des plaques d'armure sur les torses. Je pense surtout aux mandos, les mandalariens, pour ça, ils utilisent beaucoup ce matériau-là pour faire leurs plaques d'armure. C'est assez pratique. Ça se trahit facilement et en plus, ça tient bien dans le temps. Donc là, nous, on a réalisé les brassards d'un fiscinès avec cette technique. Ensuite, le polystyrène extrudé. Donc c'est le collier de bainetique qu'on a réalisé comme ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le polystyrène extrudé, on le trouve, pareil, dans les magasins de bricolage. C'est ce qu'on met dans les cloisons, normalement, pour isoler les maisons. Et ça se sculpte comme dans du beurre. Un petit cutter, on découpe la forme, on passe le papier de verre. Et après, on met de la colle à bois pour rigidifier, par contre. C'est important, ça reste cassant. Vitrifier donne un aspect vraiment lisse. Voilà, ça va. Un selon la quantité que vous mettez, les couches que vous mettez, vous pouvez arriver à quelque chose qui brille, vraiment quelque chose de miroir. Voilà, on le voit au niveau de la brillance. Et ça reste super léger. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez des cornes sur la tête ou des choses comme ça, pour ne pas avoir trop mal à la nuque à la fin de journée. C'est intéressant parce que c'est très, très léger. Tu peux extraire ici à la table de verre. Ah oui. Ah oui, alors ça, voilà. On n'a jamais fait. On n'a jamais fait. Sur les grosses caisses, où tu peux y avoir des chocs, c'est important. Oui, ça reste fragile. Ah oui, sur des grosses caisses, oui, oui. Nous, on l'utilise surtout sur des accessoires, des cornes, des dents. On ne va pas prendre trop de chocs, mais c'est sûr que ça reste fragile. Oui, ça reste fragile après. Ensuite, vous avez le bois médium. Donc en fait, le médium, tout simplement, c'est le bois qui passe à la scie sauteuse, le drémel. On taille les formes qu'on veut dedans. Ça se sculpte et l'avantage, c'est que ça reste résistant. Et surtout, au niveau des normes de sécurité, ça reste encore accepté en convention plutôt que le métal ou autre matériau plus dangereux. Et après, la mousse. Donc le blaster, en fait, est entièrement en mousse. Comme ça. Donc c'est une analyse de la forme. J'ai découpé différentes épaisseurs de mousse que j'ai empilées et que j'ai poncées au fur et à mesure. J'ai passé de la colle à bois par-dessus et après, de la peinture. Donc ça fait l'effet quand on n'a pas forcément les moyens de se payer un kit ou autre. On peut arriver avec un peu de municie et de temps. Ça, ça ne coûte rien. On est d'accord que ça ne passe pas du tout ça. Non, pour vous donner une idée, je pète 10 euros à peu près. Guillaume, à peu près une plaque d'un mètre par un mètre de mousse en 5 mm, c'est 10, 15. Ça dépend de la densité. Ça dépend après de ce que vous prenez comme option dessus. Donc ça reste quand même très abordable. Cinquième étape, la peinture. La peinture et le vieillissement. Donc là, du coup, c'est vraiment plus ma partie. Et là, c'est moi. Et ça m'éclate. Premièrement, il faut préparer votre surface. Il faut vraiment avoir la surface la plus vite possible. Donc je reviens encore à l'impression 3D, lisser au maximum. Parce qu'après, vous aurez fait une super peinture. Et vous allez vous dire, si j'avais pensé un peu plus, on n'aurait pas vu l'estrie. Ça aurait été mieux quand même. Donc du coup, préparez au maximum. Et ensuite, vous pouvez passer à une première couche de primaire. Donc moi, j'utilise beaucoup de peinture en bombe. Donc du coup, j'utilise le primaire qui va avec les bombes, le primaire Montana. Et du coup, ça me fait une surface blanche. Et à partir de là, je travaille avec mes bombes. Donc là, c'est vraiment mon choix. Après, vous pouvez utiliser le pinceau. Enfin, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. La bombe, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir quelque chose d'assez uni. Et vous pouvez après repasser des coups de pinceau pour faire votre finition, votre weathering et tout ça. La bombe ou l'aérographe. Après, on est à peu près sur le même principe. Alors pour la préparation des matériaux, donc là, c'est pour les matériaux que toi, tu travailles. Pour la mousse, la mousse, il faut savoir que ça va absorber la peinture. Donc on ne va pas peindre directement dessus. On va mettre la technique de bricolage aussi. C'est ce qu'on appelle du deep étanche. Donc c'est d'étanchéficateur à toiture qu'on va venir appliquer en couches fines. Donc à peu près 4 couches sur la mousse. Pour isoler la mousse de la peinture. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça évite que ça craque parce que ça reste une peinture élastique. Ou après, dans les matériaux spécialisés plus pour le cosplay, vous avez le flexi-paint qui existe. Donc c'est une matière qui est mélangée avec du latex, non ? C'est quoi comme de l'eau ? C'est une peinture à l'eau carrément ? Et d'accord, qui reste assez élastique du coup. Voilà. Donc dans le fait, on va choisir sa peinture. Oui, voilà, comme je disais, ça dépend vraiment de votre surface. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme pièce. Si vous voulez faire un tout petit truc, forcément, vous n'allez pas acheter des bombes. Vous pouvez le faire au pinceau ou des choses comme ça. Mais par contre, si vous avez des plaques d'armure et tout, là, c'est mieux d'y aller. À Cultura, on a la chance qu'à Cultura, il y a une gamme de peintures énormes. Mais vous avez des nuances géniales. Et pour moins de 5 euros la bombe. Parce que les bombes de peinture, ça me pique du chien. Oui, bon, après, excuse-moi, excuse-moi. Non, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Dans le placard, on a autant qu'à Cultura maintenant. Oui, voilà, c'est ça qui est moins génial pour moi, par contre, niveau rangement. Parce qu'en fait, le premier truc que j'ai fait avec ces bombes-là, c'est un Boba Fett. Enfin, un casque de Boba Fett. Et le casque de Boba Fett, c'est un truc de malade, niveau différence de teintes qu'il y a. Il y a tout ça. Donc là, elles sont toutes présentées. Là, au bout, il y a le plumaire. Et là, on ne voit plus, ma chérie. Et du coup, il y a un, deux, trois, quatre, une dizaine de teintes différentes. Donc là, je vais vous présenter comment j'ai fait. En fait, pour avoir ce look du Boba Fett, on travaille déjà en se disant, qu'est-ce que c'est comme matière ? Boba Fett, il ne porte pas de la résine. Boba Fett, s'il a un casque, c'est pour le protéger, donc c'est du métal. Donc, même si on se dit le casque, il est vert, il est vert mais il est en métal. Donc du coup, ça veut dire que sous la peinture verte qu'il a mise sur son casque, il faut vraiment se projeter dans... Quand on fait la peinture, ça qui est intéressant, c'est... Il faut se projeter dans le personnage et se dire comment lui, il aurait fait. Eh bien, lui, il aurait eu son truc en chrome. Du coup, en plus, on le sait avec le Django maintenant. Et en fait, il aurait fait sa peinture par-dessus. Et c'est différentes couches parce qu'au final, il a du vert mais en dessous du vert, il y a un autre vert et en dessous du vert, il y a un autre vert qui va jusqu'au chrome de base du casque. En fait, et pour faire cet effet-là, pour donner cette impression qu'il y a plusieurs couches, moi, j'utilise du latex. Alors, on peut utiliser aussi du... Drawing gum. Drawing gum, merci pour le mot. En fait, vous faites votre premier coup en chrome, enfin, effet métal. Et vous mettez sur les zones que vous allez vouloir garder comme ça, un peu de latex ou de drawing gum. Vous faites votre couche suivante. Vous enlevez votre latex. C'est un peu long, hein. Et vous, vous faites votre peinture. Vous remettez votre latex, mais un peu plus gros. Ça sert à masquage, en fait. Voilà, c'est ça. Ça sert à masquage, mais petit à petit. Et en fait, après, vous l'enlevez. Vous agrandissez votre tâche, en fait. Ça va en s'étirant. Vous agrandissez votre tâche au fur et à mesure des couches de peinture. Et du coup, comme ça, vous avez votre vert, votre second vert, votre troisième vert, jusqu'à arriver à votre couche de chrome. Voilà. Donc, il y a cette technique-là pour faire ce qu'on appelle du damage. Donc, le vieillissement et les éclats de blaster ou autre. Voilà, c'est vraiment des impacts. Et après, vous avez également la technique du ponçage. Ça veut dire que là, on se prend moins la tête, une couche de peinture, une autre, une autre couleur, une autre encore d'autres couleurs. On prend le papier de verre et on va venir faire ressortir les arêtes. Surtout en frottant les arêtes et tout, vous allez, enfin, si vous faites des objets un peu, vous voulez imiter du métal, vous allez poncer les arêtes et du coup, vous faites revenir votre première couche de peinture. Et quand, si vous avez mis de l'argenté, c'est nickel parce que du coup, vous répétez... Il faut y aller au papier de verre, il ne faut pas y aller à la ponceuse. Sinon, vous enlevez tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de peinture. Sinon, vous poncez votre objet, ce n'est pas le but. Donc, on a fait le tour pour ça. Du coup, on finit sur le costume. Ah, ça, c'est toi aussi. Moi, je n'aime pas vieillir parce que alors, moi, je m'embête à faire des costumes qui sont bien posus, qui sont propres. Et après, il me les dégueulasse. Oui, c'est ça. En fait, elle fait ses trucs et puis moi, je suis un peu fébrile. Et puis, c'est parti, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là, par exemple, pour nous, j'ai pris de l'acrylique, tout simplement, que j'ai mélangé avec de l'eau. Et je suis sorti dans mon jardin avec des gobelets en plastique. Et j'ai balancé dessus comme ça. Les voisins, ils me voyaient et ils disaient, qu'est-ce qu'il fait ? Surtout que c'était Kira sur un mannequin d'homme. Oui, oui, oui. Donc, la petite mini-jupe en cuir sur un mannequin masculin dans le jardin. Et il y avait de la peinture, c'était particulier. Du polote, du polote. Voilà. Donc, on utilise la peinture. On va utiliser également tout ce qui est cirage. Les cirages pour vieillir un vêtement. Après, vous pouvez utiliser également de la craie. Donc, vous achetez des craies. Vous venez frotter des craies sur le vêtement et vous mettez un petit coup de lac pour que ça tienne pour tout ce qui va être fait plutôt poussière. Et après, en vieillissement, vous avez tout ce qui est peinture acrylique. Ça, c'est, on l'a dit, la craie. Et après, vous pouvez carrément faire les méthodes barbares. Ça veut dire que vous creusez un trou dans votre jardin. Quand c'est vraiment des vêtements qu'on veut être vieillis. Vous les enterrez et vous les déterrez deux mois après. Et puis, peut-être que pourra. Le mieux, c'est de se rapprocher au maximum de l'univers. Et du coup, de donner ce côté crédible. Et de se dire qu'ils ont vécu dans ce univers. Et donc, si vous vous enterrez dans la terre, c'est parfait. Ou si vous le frottez dans le sable. Vous prenez du sable humide, vous frottez sur votre... Si vous faites un combattant et qu'il n'a aucune trace d'impact, on est dans d'ici comme nous. C'est tout Star Wars, c'est sale. Star Wars, c'est vraiment un univers dégueulasse. Et c'est ça qui donne le côté crédible. On se dépêche, on s'appelle. On n'a plus de temps. Ah ouais, oh là là, on prend trop de temps. Là, on vient de récaper. Donc, je vais récaper votre adresse. Je pense que du coup, les adresses, on vous les a communiquées. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez besoin de nous redemander un site internet, vous envoyez un petit message sur notre page Facebook Zaman Jack Création. Et on vous envoie les liens directement. Ça sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, on ne va pas redire tout ce qu'on a déjà dit. Voilà, c'est ça. Venez nous demander directement les renseignements. On vous redonnera tout ça sur les tutos, sur les bonnes adresses. Et on repostera aussi la conférence sur notre page Facebook. Donc, on va revoir du coup et revoir certains passages au niveau des adresses et des conseils. Question-réponse, on a le temps pour quelques questions ou pas ? Trois minutes. Trois minutes. Trois minutes, est-ce qu'il y a des questions ? Ça va ! Alors, il y en avait forcément un qui allait nous embêter. Le gant, au début, sur le patronage, c'était quoi ? C'était un patronage papier. Alors, c'est un patronage que je trouve sur Internet. Voilà, vous tapez patronage. Alors, glove pattern. In English, je disais. Avec mon super accent. Sur Google Images. Et en fait, vous avez ce patronage. C'est celui que j'ai utilisé pour faire les gants de Han Solo. Voilà. Parce que les gants de Han Solo, bien sûr, en bicolore, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique à trouver dans le commerce. Donc, c'est les patronages que j'utilise, qui sont assez simples. La lettre F sur la lettre F, etc. C'est des gants avec des soufflets au milieu. Voilà. C'est bon ? Une question ? Non ? Eh bien, merci à tous. En tout cas, d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada